... Qu'il y route des étalons, dit bien sûr Arras de la Covinière avec une histoire courte mais intense et trois étalons. Alors le Havre, le premier, on ne le présente plus, le deuxième, Ertif Marchal et le troisième sur lequel on va se focaliser cette année, c'est ce beau gris qui s'appelle Raj Saman qui va avoir une année charnière, une année cruciale en 2016 avec ses premiers deux ans. Mathieu Alex, Arras de la Covinière, je sais que Raj Saman c'est un cheval auquel tu tiens beaucoup, pourquoi ? On avait été évidemment très séduit par déjà sa carrière de course qui est un élément important pour un étalon, c'est un cheval qui était très précoce déjà, qui a débuté très tôt, au mois de mai de son année de deux ans, qui a gagné Stex à deux ans et puis aussi sa victoire dans le Fontainebleau en battant Signoni l'Opé des Végas et puis évidemment sa course dans le prix d'Ispan, il est revenu finir à une demi-longueur de Goldikova et Sirius Desaigles et voilà c'est un cheval qui a commencé tôt, qui a duré, qui a couru à deux, trois et quatre ans, extrêmement sain et net et puis évidemment c'est un fils de Dynamics qu'on ne présente plus avec un très joli pédigré. Ça se voit un peu, il est gris et justement c'est gris, vraiment c'est quelque chose qui marque beaucoup l'élevage français, tu as étudié la question d'ailleurs. Bien sûr oui, on a vu avec évidemment Ken d'or, Dynamics, Ken d'argent qui sont des très très bons étalons, des chevaux sûrement qui donnent beaucoup de spirit avec des chevaux très courageux. Voilà, on est très fiers d'avoir peut-être probablement le dernier fils de Dynamics au Hara, on l'a soutenu avec tous les meilleurs juments du Hara, évidemment la mère d'Avenir Certain, Nonce Choué qui est troisième du Saint-Halari, on a soutenu ce cheval et on continue de le faire, on en voit encore 35 juments cette année et puis évidemment beaucoup, beaucoup d'éleveurs français lui ont fait confiance. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a été sacré Rocodore en battant le record historique, le Rocodore bien sûr, un prix remis par Francière auquel tient beaucoup le Hara de la Cognia. Combien de juments a-t-il sailli en 2015 ? Alors 2015, 219, c'est un cheval qui est extrêmement fertile avec une bonne libido, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de saillir beaucoup et qui est évidemment très populaire. Il a la quantité mais je tiens bien à insister aussi qu'il a vraiment la qualité avec des très très bons juments, grâce aux éleveurs français et aussi étrangers qui lui ont fait confiance et qui croient en nous et qui croient en ce cheval et on est très heureux. Évidemment beaucoup de deux ans à l'entraînement qui vont donc courir en 2016. Alors là, on ne peut rien dire parce que c'est les courses qui décident, ce sont les courses qui décident. En tout cas, on a vu Mathieu, beaucoup de yearling qui sont vraiment dans son profil aux ventes de cette année 2015. Mais il faudra bien sûr attendre l'année prochaine pour avoir le meilleur qui s'appelle France-Cyr Desmottes et qui est un fils de Raj Saman. Cette année yearling, en toute objectivité, bien entendu. Oui, voilà, maintenant c'est 2016, c'est l'année des deux ans. On a tout donné, on rêve évidemment tous les jours. Il y a beaucoup de chevaux qui sont confiés chez des très bons entraîneurs. Les yearlings se sont très très bien vendus, ce qui est toujours prometteur. Beaucoup acheté par des entraîneurs, ce qui est toujours très flatteur. On croise les doigts et on espère évidemment vivre des belles émotions. Merci Mathieu.